Si vous avez une question sur ExoSense, je vais vous montrer comment insérer la SocialBotMark dans un ancien thème. On va prendre celle du thème simple. Donc on va aller dans le thème simple. On va prendre la feuille de style qu'on va copier dans son thème. Bon là je vous prends le thème défaut sur la 2.5. On va créer un nouveau dossier, on l'appelle CSS. On y met la feuille de style qu'on a copiée. Ensuite on va récupérer le thème plate. Il va nous falloir également un dossier images. Pour y mettre cette image. On la copie. Comme on pense un petit peu à la sécurité, on copie le fichier index dans CSS. Dans l'img. Donc maintenant j'ai ma feuille de style qui est là. Mon thème plate. Donc on va ouvrir thème. .html Dans le thème simple, le fichier est en include. Donc on va aller prendre la ligne. Donc de mémoire il va être dans page. Il est là. On copie. Le petit bout de ligne. Dans thème.html Dans mon thème défaut, je vais copier la ligne. Où je veux que la barre apparaisse. Donc là on va le mettre juste après. Sobs content. On enregistre. Donc là j'ai une variable. Thème name. Il faut bien vérifier que dans son thème. On est cette ligne là. Au dessus. Assigne var. Thème name value. Ensuite il va falloir qu'on fasse un include de la feuille de style. Donc dans mon thème simple. On va voir ce qui a été fait. Donc c'est cette ligne là. On la copie. On ouvre la feuille de style de mon thème. Et on l'ajoute. En première ligne. Comme j'ai un répertoire CSS. Je rajoute CSS. Slash. On enregistre. Et normalement. Ma barre apparaît. Donc comme elle n'est pas centrée. On va la centrer rapidement. Donc dans mon thème défaut. J'ai rajouté ma barre. J'ouvre social bookmark. On édite. Pour ul. Social. On va rajouter. Texte à ligne. Center. On enregistre. Et ma barre devrait être centrée. Voilà comment faire. Rapidement. Sans prise de tête. Merci.